Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment lutter contre la dépression. Qu'est-ce que la dépression ? La dépression c'est souvent quand une personne tombe vraiment dans la tristesse. Qu'elle a l'impression que la vivre est devenue vraiment un enfer, que la vie n'a plus aucune couleur, qu'elle n'a plus aucun sens. Voilà, tout est sombre autour d'elle, il y a un paysage vraiment sombre, etc. Et à la fois la personne perd espoir et goût à la vie. Les principales raisons d'une dépression peuvent être une relation sentimentale qui s'est mal terminée, un examen, on échoue dans la vie, on échoue à un examen, on échoue à certaines choses. Parfois c'est des problèmes familiaux, parfois c'est parce qu'on vit dans la peubreté, parfois il y a des choses comme ça. Voilà, c'est ça qui cause l'état de la dépression. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils afin de lutter contre la dépression. Donc mes principaux objectifs avec mes conseils, c'est que vous repreniez goût à la vie. Le premier conseil que j'aimerais tout simplement vous donner, c'est de sourire. Pourquoi sourire ? Parce que sourire apporte un grain de positivité dans ce monde. Voilà, si vous souriez, imaginons que vous marchez dans la rue et que vous souriez comme ça. Est-ce que c'est mieux d'être comme ça ? Ou d'être comme ça ? Pourquoi sourire ? Parce qu'en même temps, vous montrerez au monde que vous n'êtes pas dépressif. Et ça permettra à d'autres personnes qui sont mal au point, etc., de sourire encore plus. Et à ce stade-là, vous réussirez peut-être à sourire aussi. Le second conseil que j'aimerais vous donner, c'est détendez-vous. Comment se détendre ? Par exemple, voyager, se promener dehors, prendre l'air, marcher un peu, courir, ou même tout simplement sortir entre amis, etc. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de patienter. Pourquoi patienter ? Avec la patience, tout vient. C'est comme une épreuve. Une fois que vous affrontez une épreuve, c'est-à-dire que vous l'affrontez dans toute son intégralité. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un examen dans une semaine et que vous révisez, 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 et que vous l'affrontez, et au final, vous l'obtenez, l'épreuve est réussie. Il faut de la patience, de la détermination, vous pouvez échouer. Mais si vous bossez à mort, genre vous ne lâchez rien, c'est là que vous vous rendrez compte que, en fait, j'essaye, je patiente. Au bout d'un moment, j'aurai ce que je veux. C'est comme ça, c'est la vie. Souvent, on obtient quelque chose avec le temps. Un des quatrièmes conseils que j'aimerais vous donner, c'est de vous écarter des personnes qui peuvent encore plus vous propager, ou en quelque sorte, vous mettre dans la dépression. Si jamais ils vous mettent encore plus dans la dépression, vous en sortir, ça sera très, 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 très difficile. Ouais, pourquoi t'es en dépression ? Il y a d'autres personnes qui souffrent aussi, il faut pas l'être et tout. Voilà, si t'es en dépression, rejoins cette secte, ici, on va améliorer ta dépression en 5 secondes. Cette secte, elle va te sortir de la dépression avec un actuel. Vous avez le droit d'obtenir de l'aide d'autres personnes, mais ne restez pas avec des personnes qui vous tendront à vous tendre quelque part d'autre. Ne restez vraiment pas avec ces personnes parce qu'elles vont vous guider encore plus dans la dépression. Le cinquième et dernier conseil que j'aimerais vous donner afin de lutter contre la dépression, c'est parlez-en. Oui, dans le dernier conseil, je vous avais dit, n'en parlez pas. Genre, n'en parlez pas à tout le monde. Mais il y a des personnes à qui vous pouvez faire confiance et en parler. Souvent, ça fait du bien de se libérer à une autre personne. C'est vrai que souvent, il y a des personnes qu'on ne peut pas faire confiance. Mais certainement, le monde est grand. On est à peu près à 7 milliards, voire plus, de populations mondiales. Il y a certainement des personnes qui peuvent vous aider à sortir de ça pour avoir confiance vraiment en vous-même. Nous, dans l'islam, par exemple, je vais être un peu religieux alors que je ne devrais pas l'être vu que c'est une vidéo universelle. Nous, on croira toujours que c'est Dieu qui nous aide. Voilà. C'est pour ça qu'on a tendance à se tourner vers lui. Mais voilà, si vous voulez vraiment parler, parlez-en. Parlez-en, libérez-vous. C'est comme ça que vous pouvez réussir à vous libérer de toutes ces dépressions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos sur la dépression si jamais celle-ci vous a plu. Comptez sur moi pour vous apporter le sourire. Allez, au moins une fois par jour. J'essaierai en tout cas si j'ai le temps. Et n'hésitez pas à commenter en bas pour des différentes suggestions de vidéos sur des sujets sur lesquels je pourrais parler. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo. Surtout, abonnez-vous. Non, je ne vous force pas en tout cas. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Ça dépend du temps où vous regardez la vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.